Bonjour, je suis Richard Descoings, je suis le directeur de Sciences Po à Paris. On va ouvrir un campus à Reims. Je vous souhaite la bienvenue sur investinreims.com. Je passe ma vie aux Etats-Unis en ce moment, pour vanter les mérites de Reims, du département et de la région, parce qu'il faut que nous trouvions, que nous convainquions une quarantaine d'étudiants, soit canadiens, soit américains, et c'est maintenant que ça se passe. Je pars dimanche, après-midi, je vais à New York et je vais faire toute une journée au lycée français de New York. Il y a beaucoup d'étudiants américains pour, si je puis dire, faire la retape, pour Sciences Po en général et pour le campus de Reims en particulier. Reims, c'est d'abord, bien sûr, la ville du Champagne, mais c'est aussi l'histoire. On croit souvent que les Américains ne sont pas intéressés par l'histoire, alors c'est sans doute vrai de l'immense majorité des Américains, encore qu'il ne faut pas schématiser, mais les familles qui ont fait des études supérieures aux Etats-Unis ou qui ont des enfants qui font des études supérieures sont très passionnées d'histoire. Et Reims, c'est d'abord une ville d'histoire. C'est évidemment la ville du Sacre des rois de France, mais c'est l'entrée en guerre des Etats-Unis. C'est la reconstruction par les Etats-Unis, par les fondations américaines, d'une ville qui avait été considérée comme martyr, ce qui était vrai, mais qu'on ne voulait pas reconstruire. Donc Reims parle beaucoup aux Etats-Unis. Et puis Reims, c'est un atout considérable pour les familles américaines, c'est à la fois la sérénité d'une ville qui est grande, mais qui n'est pas non plus une négale au Paul, tout près de Paris. Donc pour des familles américaines qui peuvent se dire « Oh là là, Paris, c'est un peu dangereux », et puis qui ont des images, des éloignes de 2005, qui ont des images, Paris, c'est un peu dangereux. Reims, c'est la sécurité plus la proximité de Paris. Donc on préfère avoir nos enfants, surtout qu'ils sont très jeunes, ils ont 17, 18, 19 ans. On préfère qu'ils soient en France, c'est formidable. Reims, c'est formidable. Et en plus, s'il faut aller visiter le musée du Louvre ou aller à Notre-Dame, ça ne sera pas compliqué. Invest in Reims.